Alors, la Bible dit « et la lumière fut ». Instantanément, Pierre, Jacques, Jean et Jésus étaient recouverts d'une intense lumière. Et quand cette lumière fut, c'était là une activation de l'apparence. Dans cette lumière, la Bible dit que Moïse était visible et lui aussi était visible. Il n'y a jamais eu une transportation avec une fusée. Il faudra que tout le monde ferme ses yeux un instant et rouvrez-les. Fermez-les encore une fois. Voyez-vous, pour être honnête, vous ne voyez que du noir. Et ce noir que vous voyez, en fait, c'est un voile. Savez-vous pourquoi voyez-vous du noir quand vous fermez les yeux? Parce qu'en réalité, lorsque vous fermez vos yeux, ce n'est qu'en fait qu'une fréquence. Rappelez-vous que quand vous allumez votre téléviseur, avant de vous mettre à chercher une station, la première chose que vous voyez apparaître sur l'écran, ce ne sont que des points noirs qui bougent. Et après, vous commencez à chercher, d'accord, à chercher des stations, à chercher des stations jusqu'à ce que vous tombiez sur une fréquence de station. Mais savez-vous que normalement, lorsque vous fermez vos yeux, vous êtes supposé voir au-delà. C'est pour cela que quand vous fermez vos yeux, vous voyez du noir. Il y a un voile noir qui se pose là. En temps normal, au moment où, dès que vous fermez vos yeux, vous ouvrez votre bouche et vous dites, « Père, dans le nom de Jésus-Christ, ce voile noir est supposé se déchirer. » Ce voile noir est supposé disparaître. Pour vous ouvrir vos yeux sur une autre dimension, pour que vous puissiez voir au-delà des choses visibles ici sur la terre. Les visions du ciel sont supposées s'ouvrir à vous. Et la vision des anges devrait s'ouvrir à vous. Et à ce moment-là, vous réaliserez qu'au-delà de cette dimension physique que nous voyons, il y en a une autre. Il n'existe pas de distance entre les dimensions de l'invisible et les dimensions de la visibilité. Il n'est qu'un voile qui s'y trouve. C'est tout simplement un changement de dimension. C'est tout simplement un changement soudain, un changement rapide de dimension. L'invisibilité de cette dimension ou de cette dimension abstraite n'est qu'un voile. Et maintenant, la Bible dit dans le livre de Jeunesse, « Et Dieu créa les cieux et la terre, toutes les choses qui y vivent ». Donc, ça veut dire qu'il y a des créatures du ciel. Les créatures du ciel, ce sont ceux qui vivent dans les cieux. Le ciel est une dimension et le ciel est réel. Et voici la terre. La terre aussi est une dimension, c'est un règne. Et il existe également des créatures de Dieu sur cette terre. Alors, pourquoi est-il difficile pour nous de voir au-delà de cette dimension terrestre, de ce règne terrestre ? C'est à cause du voile, ce voile noir. Savez-vous que ceux qui sont en enfer peuvent voir au-delà dans les dimensions, d'accord, peuvent voir ceux qui sont dans les seins d'Abraham ? Les dimensions sont entrelacées, entremêlées. Les dimensions sont interconnectées. Mais il existe une légère couverture, un léger voile entre la seconde cour et la troisième cour. La Bible dit qu'il existe la cour externe, la seconde cour, et le sein des saints. Entre le sein des saints et la seconde cour, il existait un voile. Il y avait un voile. Et dès que Jésus rendit l'âme sur la croix du calvaire, le voile s'est déchiré. La scène nous a été donnée à la troisième dimension de Dieu. Alors, la Bible dit que nous pouvons fièrement nous approcher du trône de la grâce. Donc, nous pouvons fièrement nous approcher, nous pouvons fièrement entrer dans cette dimension de l'esprit où les anges, les créatures angéliques vivent. Là où se trouvent les Elohim. Là où la congrégation de Signon se tient pour adorer Dieu. Là où se trouve celui qui est assis sur le trône. Ses cheveux sont aussi blancs que de la laine. Ses yeux sont du feu. Et sa face brille avec gloire. Il est assis sur ce trône. Et l'homme qui arrive à voir Jésus-Christ dans cette dimension, l'homme qui arrive à contempler Jésus dans cette dimension, ne sera plus jamais le même durant toute sa vie. Mais Dieu me charge de vous dire que le voile se brise. Le voile est en train de se briser. « Hallelujah » Savez-vous pourquoi les gens meurent ? Parce qu'ils ont encore ce voile. Savez-vous pourquoi les gens meurent encore du cancer ? Parce qu'ils ont encore ce voile. Savez-vous pourquoi les gens sont encore pauvres ? Parce qu'ils ont encore ce voile. Savez-vous pourquoi les démons tourmentent encore les gens ? C'est parce qu'ils ont encore ce voile. Mais savez-vous, au moment où ce voile est enlevé, Satan ne va plus jamais vous capturer. Il ne va plus jamais vous repérer dans ses radars. Vous devenez incorruptible, invisible au Satan, invisible aux œuvres de ténèbres. Maintenant, je prie pour vous. Levez vos mains vers le ciel. Je prie pour vous que vos yeux s'ouvrent maintenant. Alléluia. Alors que je priais, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ce voile? Que se passe-t-il quand ce voile est enlevé? Le Seigneur m'a dit une révélation très puissante. Il m'a dit, l'apparence est ce qui détruit le voile. Et le Seigneur m'a dit, l'apparence n'est pas simplement un acte des créatures invisibles se révélant à l'être humain. Le Seigneur a dit, l'apparence est une dimension, c'est un règne. On a dit, l'apparence n'est pas simplement un acte, c'est une dimension de l'esprit. C'est un pont entre le royaume ou le monde invisible. Le monde visible, c'est une connexion. Et c'est pour cela que la Bible dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le Seigneur m'a dit que c'est la dimension de l'apparence qui enlève le voile. Beaucoup d'entre vous ne le savez même pas que certains sont invisibles aux anges. De la même façon que certaines créatures nous sont invisibles, nous sommes également invisibles à d'autres créatures. Par exemple, écoutez ceci. Nous savons que l'être humain a réussi à voyager sur d'autres planètes, n'est-ce pas? Savez-vous que quand ils entrent dans cette fusée et qu'ils traversent les galaxies, qu'ils voyagent, qu'ils vont au travers des galaxies et puis atterrissent finalement sur une planète particulière, ils prennent des photos. Savez-vous que ces planètes en question, c'est également des créatures qui vivent sur elles. Mais malheureusement, ces créatures qui vivent sur ces planètes ne peuvent pas voir ces humains, ces hommes. Les hommes sur cette planète ne peuvent non plus voir ces créatures. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a un voile. L'homme n'a pas reçu la capacité de voir d'autres créatures appartenant à une autre gloire. Mais ce qui jettera un pont sur le voile, ce qui jettera un pont sur cette invisibilité, c'est l'apparence. Donc, il existe une dimension dans le monde céleste qui est appelée apparence. On l'appelle la manifestation. La dimension de la manifestation. Et une fois que cette porte est ouverte, absolument tout dans cette dimension ou dans ces deux dimensions vont devenir visibles et vont commencer à interagir. Et je vous dis que Dieu est sur le point de libérer cette apparence. Cette dimension est sur le point de descendre. Et cette dimension va se retrouver entre le monde céleste et le monde naturel. Et à ce moment-là, les choses dans les cieux, les choses dans le ciel vont devenir visibles et on appelle cela comment l'apparence. Et de la même façon, les choses sur cette dimension terrestre vont devenir visibles aux créatures au-delà de la terre. Et nous serons alors en mesure d'interagir avec des créatures qui sont supposées être sous nous et pour nous. Maintenant, cette dimension, c'est la lumière. Personne ne peut intercepter les dimensions visibles et entrer dans les dimensions invisibles sans avoir reçu la lumière. Paul a dit « Je prie afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Donc, quand vous recevez cette lumière, on l'appelle l'apparence. C'est une dimension qui forme un pont entre le monde invisible et le monde visible. Alors, quand cette lumière recouvre un homme, cet homme sera capable de demeurer dans le monde visible et pourtant continuer à interagir avec des créatures au-delà de ce monde visible. Et aussi accéder à des dimensions au-delà de la terre. Je vous montre rapidement. Jésus a amené Pierre, Jacques et Jean sur une certaine montagne. Cette montagne est appelée le monde de la transfiguration. Pas parce qu'en réalité, cette montagne est un monde de transfiguration. Non, ce n'est pas du tout cela. C'est simplement parce que quelque chose s'est produit là sur la montagne en question. Alors, que s'est-il passé sur la montagne ? La Bible dit qu'il y avait la lumière. Et instantanément, Pierre, Jacques, Jean et Jésus étaient recouverts d'une lumière intense. Et quand cette lumière apparut, c'était là l'activation de l'apparence. Et en cette lumière, la Bible dit que Moïse était visible. Élie aussi était visible. Il n'y avait pas eu de transportation au travers d'une fusée. Et dans cette lumière, le monde invisible devint visible aux dimensions visibles. Il y avait un pont. Et le voile a été enlevé dans cette lumière. Alors, par exemple, au moment où vous fermez vos yeux, vous ne voyez que du noir. Mais quand Dieu veut vous montrer des visions, vous verrez de la lumière. Une lumière éclatera dans vos yeux. Et un écran va s'ouvrir. C'est comme ça que moi, je vois mes visions. Une lumière viendra vous éblouir. Et soudainement, vous allez vous retrouver dans une autre dimension. Même quand vos yeux finissent par s'ouvrir, vous serez émerveillé. Quand bien même vous ouvrez, vous ouvrez vos yeux naturels, d'accord, pendant que cette lumière vous a frappé. Vous serez étonné, d'accord, de vous rendre compte que vous êtes toujours dans cette vision. La vision ne disparaîtra pas. Parce que vous êtes déjà capturé dans ce monde-là. Cela s'appelle l'apparence. C'est la dimension de la lumière. Alors, le monde invisible devient visible quand la lumière de la gloire de Dieu recouvre cet environnement. Et tout le monde qui était sous cette lumière, qui était couvert de cette lumière, ont eu accès au monde au-delà d'ici. Donc, le voile est brisé par la lumière. Alors, quand cette lumière frappe, le monde invisible, le monde visible fusionne pendant un moment. Et la fusion va demeurer aussi longtemps que la lumière demeure. La fusion va durer aussi longtemps que la dimension de cette apparence demeure. Je vous en prie, ne pensez pas que l'apparence, c'est seulement quand les créatures apparaissent. Non, c'est une loi de l'esprit. C'est une dimension qui a besoin d'être cultivée. Il vous revient donc à vous de prier jusqu'à ce que vous entriez dans ce monde de l'apparence pour pouvoir fusionner le visible et l'invisible. Vous devez faire cela parce que nos bénédictions se trouvent dans le monde céleste. Notre Père se trouve dans le ciel et vous êtes assis dans le ciel. Vous avez la clé des cieux. Et tout ce que Dieu vous a donné, tout ce que Dieu a préparé pour vous est établi dans le monde des cieux. Donc, nous avons le devoir de voyager dans le ciel quotidiennement. Nous devons travailler à fusionner ces deux dimensions de façon quotidienne. C'est pour cela que vous parlez de puissance et pourtant vous n'en avez pas. Vous prêchez la gloire de Dieu et pourtant vous ne voyez pas cette gloire. Vous priez pour la guérison. La guérison ne vient pas. Écoutez, la guérison a été relâchée. La guérison a été libérée bien longtemps déjà. Dieu ne va plus guérir personne aujourd'hui. Dieu n'est plus sur le point de guérir personne aujourd'hui. Écoutez très bien. Le transport, le transporteur de toutes les promesses de Dieu, de toutes les choses que Dieu a déjà accomplies et qu'il vous a déjà données, tout cela se retrouve sous la loi de l'apparence. Et une fois que ces deux dimensions fusionnent, vous voyez la guérison, la vie est là, la voix de Dieu est là, la clarté est là. Vous commencez à interagir avec les gardiens de certaines bénédictions de Dieu dans votre vie. Jésus est réel. Jésus veut se manifester à son peuple. Jésus ne se trouve pas dans les livres de la Bible. Jésus veut enlever le voile. Il est apparu à Paul sur son chemin vers Damas et l'a frappé premièrement de lumière. Partout où il y a une apparence surnaturelle, il y a la lumière. Parce que la lumière, c'est cette apparence. Le pont, c'est la lumière. C'est le lien. La lumière fusionne ces deux dimensions ensemble. Et une voix se fait entendre depuis la dimension du ciel et a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mesdames et messieurs, ce n'était pas la Bible qui a parlé à Paul. Tout ce que j'essaie de faire ici par ce message, c'est d'enlever ce voile que vous appelez foi. Les gens disent, foi, aie la foi, crois en ton cœur, aie la foi, crois en ton cœur. Mais voici l'heure à sonner. Dieu dit, c'est temps de me voir. Je suis ton père. Je suis réel. Je suis tangible. Tu peux me voir. Je t'apporte la lumière des apparences. Parce que le changement se produit quand on le voit. Nous changeons. Nous nous transformons. Nous devenons incorruptibles. Nous devenons immortels quand nous voyons la visibilité de notre Christ.